C'était mardi matin, à l'entraînement, juste avant de recevoir Troyes, le leader du championnat. Il y avait un certain entrain parmi les troupes, le nul fraîchement décroché à Amiens avait mis un peu de baume au cœur des verts. Le tandem de choc, Herbin-Répellini, recruté à l'intersaison pour remonter l'équipe, l'affirmait, il n'y a pas de crise à la SSE. Vous savez, tout le monde peut raconter n'importe quoi, il n'y a pas de crise. Nous avons une équipe qui reste, qui était, je souhaite que ce soit terminé, mais qui était un petit peu traumatisée, un effectif qui n'est pas pléthorique. On ne construit pas, on ne bâtit pas une équipe comme ça en l'espace de quelques jours. Alors les gens peuvent dire n'importe quoi, ça ne m'atteint pas. Certains infirment qu'il y a crise à la SSE, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, ils ont qu'à venir voir. Et ils sont venus voir les supporters, ils sont venus voir cette jeune équipe, 23 ans de moyenne d'âge, qui ne parvient pas à décoller. Lanterne rouge du championnat, et ils pardonnent de moins en moins les supporters. Moi je viens ici, c'est pour voir, on a des amis, on se rencontre, on parle de la plus du beauté, on parle de tout. Mais dans le ballon, ils gagnent, ils gagnent, ils perdent, ils perdent, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. On fera un peu qu'ils se réveillent, parce que là, ils sont en dernière position. Avant dernière. Le fait est que la SSE entretient un rapport trop étroit avec le public et les observateurs, qui ressassent le passé pour mieux fustiger le présent. Mais le public reste tout de même fidèle au club, 8000 spectateurs de moyenne, un joli fonds de commerce pour une équipe de D2 en mal de résultat. Cette Etienne est une jeune équipe au petit, moyen 41 millions de budget annuel. Côté recrutement, ils sont autorisés cette année, mais sous contrôle strict. En clair, les finances du club sont rééquilibrées, mais la prudence est de mise, et avec elle, une nouvelle conception du recrutement et de la formation. La saison s'annonce a priori destinée vers un équilibre, sans passer par des ventes de joueurs, ce qui est quand même le but de cette année. C'est-à-dire d'arriver à démontrer quand même que le club de Saint-Etienne peut vivre avec une exploitation saine, sans être obligé de vendre ses actifs. Après moult balbutiements, l'intersaison et un début de championnat catastrophique, les choses ont l'air de prendre tournure. Contre Lorient, Amiens et ici Troyes, les grosses pointures du championnat, les verts ont retrouvé de couleurs, mais hélas, pas encore le chemin de la victoire. Il faudra encore leur laisser un peu de temps, le temps au groupe de se solidariser, cela vient tout doucement. Moi, je pense qu'honnêtement, le groupe se resserre et sait que c'est ensemble qu'on va s'en sortir, donc on se serre tous les coudes. Je pense, oui, qu'il y a quelque chose qui passe entre nous. Oui, l'esprit de groupe, il est, je crois qu'il faut le garder. Je crois que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Je crois qu'il n'y a que comme ça, en travaillant à l'entraînement, en s'accrochant dans les matchs, même si en ce moment, on n'est pas récompensé de nos efforts, je crois qu'il faudra qu'on s'accroche jusqu'au bout. Et je crois que le jour où le déclic va venir, je crois qu'il faudra compter sur nous. Et le public ne demande que cela, Christophe. 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 Christophe.